Ordres stop Les ordres stop peuvent être utilisés pour déclencher divers ordres d'achat ou de vente. Nous aborderons ici trois types d'ordres stop. Les ordres de vente stop, les ordres à seuil de déclenchement et les ordres à plage de déclenchement. Si vous établissez un ordre de vente stop, ce dernier sera activé une fois que le cours de l'action aura atteint le cours stop que vous aurez défini. Supposons que l'action XYZ se négocie actuellement à 20 $ par action et que vous en possédez déjà. Si vous établissez un ordre de vente stop, vous pourriez préciser un cours stop de 18 $ pour déclencher votre ordre de vente. Vous pourriez également être invité à préciser un cours limite pour l'ordre de vente qui est déclenché. Dans ce cas-ci, nous pourrions choisir un cours de 17 $ par action. Ainsi, si le cours de l'action XYZ descend à 18 $ par action, notre ordre de vente à un prix limite de 17 $ sera déclenché et nos actions seront vendues à un prix minimum de 17 $. Notre ordre pourra être exécuté à n'importe quel cours égal ou supérieur à celui que nous aurons fixé. La principale différence entre un ordre stop et un ordre à cours limité est que le premier déclenche un ordre à passer, tandis que le second précise une limite sur le prix que vous êtes prêt à accepter pour une opération. L'ordre à seuil de déclenchement Un ordre à seuil de déclenchement est semblable à un ordre de vente à cours limité, sauf qu'un ordre à cours limité a une durée maximale de 45 jours, tandis qu'un ordre à seuil de déclenchement est valide pendant 365 jours. Si vous détenez un titre qui se négocie actuellement à 20 $ par action et que vous décidez de le vendre, si jamais il venait, par exemple, à doubler de valeur pour passer à 40 $, soit un gain de 100 % au cours des 365 prochains jours, vous passeriez alors à un ordre à seuil de déclenchement à 40 $ pour ce titre. Si le cours de ce titre atteint 40 $ à un moment ou un autre au cours de cette période et que vous n'avez pas annulé votre ordre à seuil de déclenchement, alors celui-ci sera exécuté. L'ordre à plage de déclenchement Un ordre à plage de déclenchement vous permet d'établir un ordre de vente pour votre titre si son cours descend d'un certain pourcentage. Toutefois, si le cours du titre continue d'augmenter avant de redescendre, cette baisse en pourcentage sera rajustée à la hausse en tenant compte du cours plus élevé atteint par le titre. Le cours de déclenchement pour activer l'ordre de vente peut donc augmenter si le cours de l'action continue de grimper. Par exemple, supposons que vous pensiez que le cours d'un titre va augmenter et que vous seriez heureux de le vendre si jamais il recule après avoir atteint un prix élevé que vous aurez fixé, vous pourriez établir un ordre à plage de déclenchement. Si le titre que vous détenez se négocie à 20 $ par action, vous pourriez établir un ordre à plage de déclenchement de 15 %. Cela signifie que si le cours de l'action baisse de 15 % ou de 3 $, pour passer de 20 $ à 17 $, votre ordre sera déclenché. BMO Ligne d'action exige également que vous définissiez un écart de limite au moment d'établir votre ordre à plage de déclenchement. L'écart de limite permettra de déterminer quel sera le cours limite lorsque votre ordre sera activé. Par exemple, si vous optez pour un écart de limite de 1 $, votre ordre stop aura un cours limite de 17 $ moins 1 $, ou 16 $ par action. Ce qui signifie que 16 $ sera le prix le plus bas que vous seriez prêt à accepter pour vendre votre titre si l'ordre était déclenché. Mais, voyons ce qui se passerait si le cours du titre devait augmenter avant de baisser. Supposons que le prix n'est jamais descendu à 17 $, mais qu'il a plutôt continué d'augmenter pendant plusieurs jours de suite, et qu'il a clôturé à un prix de 30 $ une semaine plus tard. L'ordre à plage de déclenchement serait automatiquement redéfini avec l'augmentation du cours. À un nouveau cours de clôture de 30 $ par action, notre nouveau cours stop serait ramené à 15 % sous la barre de 30 $, soit 25 et 50 $, avec un cours limite fixé à 24 et 50 $. Maintenant, si le cours de l'action baissait à 25 et 50 $, notre ordre stop serait déclenché pour vendre notre position à un prix minimum de 24 et 50 $. Il est important de noter que le cours stop sera recalculé à la hausse selon le pourcentage que vous avez sélectionné chaque fois qu'un nouveau sommet à la clôture sera atteint, à condition que l'augmentation atteigne un seuil minimal fondé sur le cours de l'action. Par exemple, le cours d'une action qui affichait auparavant un sommet à la clôture de 30 $ par action devra augmenter d'au moins 1 $ pour que le nouveau cours stop soit établi à la hausse. Dans le cas des actions dont les fourchettes de prix sont plus faibles, l'augmentation minimale peut être plus faible, et dans le cas des actions dont les fourchettes de prix sont plus élevées, l'augmentation minimale peut être plus élevée. Ordre d'achat stop Un ordre d'achat stop est un ordre d'achat qui est déclenché lorsque le cours d'un titre atteint un certain prix. En passant à un tel ordre, vous auriez à établir non seulement le cours de déclenchement pour votre ordre d'achat, mais aussi un cours limite pour préciser le prix le plus élevé que vous seriez disposé à payer si votre ordre était déclenché. Par exemple, si un titre se négocie à 20 $ par action et que, selon vous, le prochain rapport trimestriel sur les résultats de l'entreprise changera la donne pour cette dernière, vous pourriez passer un ordre d'achat stop avec un ordre stop de 25 $ et un cours limite de 30 $. De cette façon, si les nouvelles sont bonnes dans le rapport sur les résultats, le cours du titre pourrait dépasser les 25 $. Et si vous êtes en mesure d'acheter des actions pour moins de 30 $, vous le ferez avec plaisir. En revanche, si le cours dépasse les 30 $, vous serez heureux de ne pas payer ce prix que vous estimez trop élevé.